Ce dimanche 29 octobre, Jean-Jacques Bourdin a vidé son sac contre son ancien employeur sur le plateau de ses médiatiques, Marc-Olivier Fogiel sans cesse m'appelait en me disant, il faudrait inviter un tel. J'ai toujours refusé la moindre oreillette. Je ne sais pas ce que si est-il l'oreillette. Je ne peux pas travailler dans ces conditions-là, avait-il balancé. Mais BFM TV ne compte pas se laisser faire et décide de contre-attaquer l'homme des médias accusé d'agression sexuelle. Un jour après les révélations du journaliste de 74 ans, la chaîne a publié un communiqué de presse dans lequel le groupe audiovisuel dénonce des attaques publiques et infondées contre son ancien employeur et ses anciens collègues. Altice Média rappelle avoir décidé de cesser toute collaboration en 2022 avec lui à la suite d'une enquête interne approfondie et sans équivoque incluant notamment l'audition de plus de 35 personnes, anciennes et actuelles salariées, anciens et actuelles salariées, anciens dirigeants et partenaires de l'entreprise, rappelle BFM TV dans cette publication envoyée à la presse. Cette enquête avait en effet contrainte Altice Média à arrêter immédiatement et définitivement ses relations contractuelles avec M. Jean-Jacques Bourdin, peut-on lire dans le communiqué. La chaîne d'information a ensuite poursuivi, les dénigrements successifs de M. Jean-Jacques Bourdin envers Altice Média, BFM, RMC, ses salariés et dirigeants, feront l'objet des poursuites judiciaires adaptées. Aucun commentaire supplémentaire n'est utile. Jean-Jacques Bourdin est vincé du groupe BFM TV après l'enquête qu'il visait pour agression sexuelle en effet, après avoir retiré temporairement le 23 janvier 2022, celui qui interviewait les politiques à l'antenne de RMC avait été visé par une enquête interne lorsque BFM TV a appris par voix de presse que son journaliste était visé par une plainte pour agression sexuelle. Si cette plainte avait été classée sans suite en avril dernier, cela n'avait pas pour autant permis à Jean-Jacques Bourdin de reprendre ses fonctions sur la chaîne d'information en continu. En raison des événements intervenus et portés à la connaissance de la direction au cours de l'année 2022, la direction a décidé de mettre un terme au contrat de travail de M. Jean-Jacques Bourdin et ainsi cesser toute collaboration, avait déclaré l'entreprise le 17 juin 2022. Visiblement, un an et demi plus tard, cette décision n'est toujours pas passée pour le journaliste qui n'a pas hésité à scène prendre au dirigeant de la chaîne sur France 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501